Depuis la nuit des temps, l'être humain espère que quelque chose arrive. C'est vrai, on se ferait chier s'il ne se passait jamais rien. En tant que fan de catch en général, et de la WWE en particulier, on a tous des attentes. Voir une star du circuit indépendant se faire recruter, voir notre favori être champion, voir John Cena faire un heel turn. Parfois, ce qu'on espère arrive. Et parfois, nos espoirs sont écrasés dans l'oeuvre par l'odieux Vince McMahon. Parmi tous ces espoirs de fan de catch, il y a des dream match qu'on veut absolument voir dans une année. C'est vrai, après tout, on nous répète à tout bout de promo, c'est vous, le WWE Universe, qui est décidé. Je suis L'Enchbox de Geek & Sport, et voici le top 3 des matchs que je veux voir cette année. 1, 2, 3 ! En numéro 3 de mon top, Shinsuke Nakamura, contre Edge Styles. Qui n'aurait pas envie de voir un remake de leur affrontement mythique à Wrestle Kingdom 10 ? Leur style s'accorde parfaitement, le strong style de Nakamura, le catch un peu plus derrière rien d'Edge, mais qui n'hésite pas à donner à vendre les coups également. Alors certes, ça ne serait sans doute pas le même match qu'on a pu voir au Japon, mais avec le style WWE, un peu plus d'acting dans le ring, ça peut aussi donner un match super intéressant à voir. En termes de popularité, il y a également un match nul. Partout passe Nakamura, la foule se soulève, partout passe AJ, son charisme soulève aussi l'enthousiasme du public. Et voir les deux dans le même ring, moi aussi je me lèverais chez moi. En plus, si ce match arrive, à WrestleMania par exemple, pour un titre par exemple, ça prouverait que contrairement à ses anciennes habitudes, la WWE a l'intention de mettre une star étrangère, en l'occurrence Nakamura, sur le devant de l'affiche. Et pour moi c'est plutôt un bon signe, et un signe de modernité. Faites que ça arrive, en plus ça ne vous demanderait pas un gros effort, ils sont déjà dans le même roster tous les deux à SmackDown, donc il n'y a qu'à les réunir, et faites que ça arrive. Et puis Nakamura a même mis sur son compte Twitter, un petit teaser qui nous prouverait presque que ça va arriver sous peu. En numéro 2 de mon top, AJ Styles, encore lui, face à Samoa Joe. Face à Samoa Joe. Samoa Joe. Tous les fans de la grande époque de la TNA comprendront ce que je veux dire lorsque j'évoque cette rivalité, qui est une des rivalités phares de cette fédération. Samoa Joe contre AJ Styles, ça a donné l'occasion de nombreux grands matchs, et on en redemande. Ça fait quelques années qu'ils ne se sont plus affrontés, et maintenant qu'ils sont tous les deux à la WWE, il est temps de relancer cette grande rivalité. Étant donné qu'ils se connaissent très bien, le spectacle est assuré. Et puis en plus, comme ils ne sont pas dans le même roster, s'ils se croisent, ça sera forcément à l'occasion d'un grand événement, par exemple SummerSlam, ou à Survivor Series, ou voire à West Hamania. Et du coup, forcément, il y aura beaucoup de promos et de hype autour, et ça sera l'occasion d'un grand match, tant en termes de spectacle, que en termes de promotion. Et quand on parle de promotion, l'un comme l'autre savent tenir un micro et savent quoi faire avec. J'ai hâte d'entendre ce qu'ils ont à dire. Jusqu'ici, Samoa Joe a surtout été utilisé comme une grosse brute, ou comme un homme de main pour Triple H. Là, ça serait l'occasion de lui donner une vraie storyline de top hill, et face à AJ Styles, qui a tout à fait le potentiel pour être The Face That Run The Place, mais en termes de face, justement, ça va donner un clash qui va sûrement rester dans les mémoires. Bookez-moi ça, c'est du tout cuit, vous allez voir, ça va être super. Et oui, le match que j'ai le plus envie de voir cette année, c'est John Cena contre nul autre que Kurt Angle. Avec la retraite de l'Undertaker cette année, on a appris deux choses. Les légendes ne sont pas éternelles, et il faut savoir s'arrêter avant le match de trop. Et pour moi, Kurt Angle n'a pas encore fait ce match de trop, et je pense qu'il en a encore sous la semelle. En plus, cet affrontement a un côté symbolique. Le premier match à la WWE de John Cena, c'était contre Kurt Angle. Et je trouvais ça beau que le dernier match de Kurt Angle, ce soit justement contre John Cena. Après, John Cena, on l'aime ou on l'aime pas. Let's go Cena ! Cena sucks ! Mais force est de reconnaître que c'est un vétéran qui sait mettre ses adversaires en valeur. Et face à un Kurt Angle vieillissant, ça me paraît être l'adversaire idéal. Et puis qui sait, avec une rivalité pareille, on pourrait avoir l'occasion d'un hitterme dans un sens ou dans l'autre, et alors là, le public serait en folie. Non, non, on a dit qu'on ne parlait pas de la confrontation entre Cena et The Rock. Enfin bref, moi j'ai envie de revoir Kurt Angle avant que ça soit trop tard. Faites que ça arrive ! Voilà, c'était mon top 3 du mois. Et vous, quels seraient le vôtre ? Quels seraient les matchs que vous avez absolument envie de voir cette année à la WWE ? Ou ailleurs ? N'hésitez pas à nous en parler dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, toutes ces bonnes choses. Moi je vous dis au mois prochain, et vive le catch ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501